Bonjour à tous et à toutes. Alors une nouvelle vidéo, si je veux c'est l'intérieur, une vidéo toute simple, comme toujours, c'est un voyage de l'est de la France jusqu'à l'ouest, un déplacement assez long puisqu'il y a presque 400 km, presque au bord de mer, oui, la Manche, et donc 400 km en Zoé. Alors comment ça se passe ? Parce que bon, il faudrait charger la voiture en cours de route et vous voyez que c'est fait sur ChargeMap. ChargeMap qui propose d'ailleurs son système sur mobile Android Auto, normalement ça commence en début de semaine, celle-ci. Donc on est le 26 juillet 2021 et voilà, ça devrait être possible de faire ce qu'on fait sur ordinateur, de le renvoyer directement, le faire comme un GPS classique, un système classique comme Google Maps, etc. Sur MAPI, non, MAPI ne fonctionne pas encore sur Android Auto, ni Via Michelin, c'est dommage. Voilà, peut-être une histoire commerciale, bien sûr. Alors, donc, le voyage de la partie A jusqu'à gauche, là-bas, vraiment loin, 400 km d'un sens, 400 km dans l'autre, à quelque chose près, en passant par le sud de Paris. Alors, j'ai fait le voyage, bien sûr. Et c'est pour vous montrer un petit peu, dans les conditions que ça se passe, c'est-à-dire que bon, j'avais préparé au départ. J'ai dit, oh, je ne pense pas par Paris, ici, là, ça me fait peur, tout ça, c'est très chargé, en ce moment, c'est très encombré. La circulation est plus ou moins fluide, etc., etc. Alors, je préfère contourner ici, et c'est beaucoup plus long, bien sûr. Mais en voiture électrique, on ne brisonne pas comme en thermique, à moins d'avoir un temps défini et d'arriver à son lieu de destination à une heure définie. Et là, bien sûr, on prend l'autoroute et on roule à 130 sur l'autoroute et on paye plein pot. Le voyage durera le temps que ça durera, s'il n'y a pas de problème sur l'autoroute, bien entendu. Il y a toujours des incertitudes. Alors, ce que je veux en venir, c'est que quand j'ai lancé Amigo sur ma Zoé, sur Android Auto, qui est très bien. Quand la route est bien tracée, qui suit bien tracée de la route, plutôt, parce que des fois, l'icône de la voiture se retrouve dans les champs. Ça, ce n'est pas grave, c'est un raccourci. Non, non, du tout. Après, il rectifie, il revient bien sur la route. Mais Amigo est bien ficelé. Sauf que lui, alors que j'avais choisi ce trajet-là à peu près, m'a fait passer ici. Oh là là, alors là, dis-donc. J'avais qu'une envie, c'est d'en sortir. Oh bon sang, mais ce n'est pas possible. C'est dingue. Oh là là, ça roule, ça roule, ça roule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vraiment bien filtré. Je fais une parenthèse sous la Zoé. Je n'ai pas roulé du tout, ni avec climatisation, pompe à chaleur coupée, tout le long du trajet. Allez, retour. Il n'y a plus, il n'y a pas plus, bref, température 24, 25 degrés, idéale. Autonomie de départ à fond, 100%, 330 km. Vitesse, bah, 90, quand c'est 90, 80, quand c'est 80, 84 plutôt, et 92 au compteur. Et sur le niveau d'accès rapide à 110, vitesse réglée au maximum du mode économique, c'est-à-dire en moyenne 96 km heure. Et il y avait des axes, quelques rares morceaux d'autoroute à 130, bah je les ai pris à cette vitesse-là. Je n'ai pas roulé à 110. Pourquoi ? Parce que l'autonomie s'effondre. Et il faut penser que quand on roule vite, ça demande plus d'énergie. Quand il y a une montée, c'est spectaculaire, ou les kilomètres qui descendent, qui sont occupérés en partie quand il y a une descente, bien sûr. Mais ça, on ne peut pas savoir à l'avance. Il vaut mieux limiter la vitesse et réduire les temps de recharge, qui sont longs, plutôt que rouler plus vite pour faire plaisir aux autres. Et puis, en fin de compte, ce n'est pas eux qui vont vous recharger. C'est vous qui êtes pénalisé. Et puis, c'est tellement large. Il y a 5 voies, 6 voies, 4 voies, 12 voies. Tout le monde peut se doubler, se croiser, s'entrecroiser dans tous les sens. Il n'y a pas de problème. On ne gêne personne. C'est ça que je veux dire. On roule plus vite qu'un camion. Bon, ce jour-là, il n'y avait pas de camion. C'était le week-end. Pas de souci. Quelques rares camions frigorifiques. Alors, pour en venir à la zoé, même en mode sans pompe à chaleur enclenchée, elle filtre l'air. Et je peux vous garantir que quand vous passez dans... Vous connaissez quand vous passez sur Paris, la région parisienne, c'est pollué que de chez pollué. Les thermiques, il y en a partout. Il y a une explosion des ventes de voitures électriques. Je me demande si qu'elles sont. Oui, je ne les vois pas. J'ai vu des zoés, oui, comme la mienne. Il y en a. Et les zoés 50 aussi, bien sûr. Je les reconnais tout de suite. Mais je ne dois pas être attiré par les autres. Les Tesla, j'en ai vu. Les Tesla, les Model 3, j'ai eu une Model X, magnifique. Ben, bon, c'est du Model 3, ce n'est pas dans la même catégorie de voitures. Ce n'est pas dans le même budget. On ne peut pas tous avoir une Tesla. Alors, avec Mazoué, j'ai franchi tout ça. Je m'en suis bien sorti. La première recharge s'est faite. Je vais vous montrer après les recharges. Elle a sorti ici. Je ne sais plus où exactement. Je n'ai rien préparé. J'ai basculé sur le TomTom d'intégrer des voitures. Puisque gratuitement, il y a un petit programme intégré qui donne toutes les bornes et c'est fiable. Ils m'ont renvoyé dans une commune que je ne connais pas du tout, en région parisienne. Je suis arrivé dans un grand parking. Il y avait une borne là. Oh, ben, applicable. Il y avait même deux des bornes. J'ai rechargé. Alors, je vais vous montrer. Je vais faire des coupures en même temps. Voilà, la première recharge est ici. Parking de la mairie. Et la commune s'appelle Plaisir. Voilà, je suis sur l'île en bleu. Donc, on ne voit pas. Samedi 24 juillet, vous avez l'heure. L'heure d'arrivée. C'est la borne qui enregistre tout. Réception des informations du réseau de charge. 13h21. Ça avait du temps. 102 minutes et 14 secondes. 102 minutes, il me restait. Je crois qu'il me restait 20%, 25%. Je ne sais plus exactement. Il ne restait plus beaucoup de kilomètres en fin de compte. Énergie délivrée, 32 kilowatts. Total du prix, 8,14 euros. Délivrée par ChargeMap. Je n'ai utilisé que le badge ChargeMap. Tout le temps. Je n'ai que deux badges. ChargeMap, Nouveau Motion. Nouveau Motion, je ne m'en sers pas. ChargeMap, ça passe partout maintenant. Donc, il n'y a pas de problème. Même s'il y a une petite somme en plus. C'est dérisoire. Et je préfère payer plus un service français qui fournit bien, qui fait bien son travail. Je suis très content. Il n'y a pas de problème. J'ai branché mon câble. La voiture s'est chargée. J'ai cassé la croûte. C'était l'heure. Etc. Alors, c'est ici, plutôt. Oh, là, c'était le bazar. Là, j'ai passé par des coins. Oh, là, là. Mais c'est beau. C'est beau en voiture électrique. Ah, c'est chouette. Je me suis fait doubler, pratiquement, par tout le monde. Alors que je roulais à la vitesse réglementaire. Quelques personnes m'ont suivi. À distance respectable. Elle était en touriste. Les autres, pas du tout. Ça bombait, ça bombait. Un samedi, évidemment. Un carton. Un accident. Oh, là, là, là. Où était Maou, celui-là ? C'est bloqué pendant 10 minutes. Déjà, disons, 10 minutes, c'est à peu près dans cette zone-là. Ici. Je ne sais pas quel commun, je ne sais rien. C'est un coup 80, comme 90. Entre on voit une, deux voies, etc. Là, c'est très dangereux. Il y a des croisements. Il n'y a pas de rond-point. Là, ça cartonnait fort. Et je crois qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait des ambulances. Enfin, bref. Ça refroidit tout le monde. Parce qu'après, tout le monde roule beaucoup plus tranquillement. Ça fait un impact psychologique. Mais ça ne dure pas longtemps, malheureusement. Les mémoires courtes dans ces colons. Et bon, j'ai roulé tranquillement. Je ne me suis pas précipité. La fatigue, ben, au jouet, impeccable. Alors, comme j'ai des problèmes de dos, eh bien, ça a bien supporté quand même. La suspension est confortable. Elle n'est pas idéale, mais elle est confortable. La fatigue du bruit du moteur, il n'y en a pas. Puisqu'il n'y a pas de bruit. Il y avait du vent. Du vent de face. Alors, il faut dire que quand il y a du vent de face, ça consomme plus. Ensuite, sur partie, à dessus, arrivait à destination. En destination, il me restait environ une centaine de kilomètres d'autonomie. Et sur partie, dans l'autre sens, en prenant la route qui est indiquée ici. Etampes, Chartres, Etampes, Fontainebleau. Alors, ça rallonge énormément le temps de parcours. Mais je voulais absolument éviter toute cette zone-là, qui n'est pas intéressante du tout, qui est stressante comme tout. Ça, j'évite complètement. Donc, je suis passé par Fontainebleau. C'est magnifique. En voiture électrique, c'est tout confort. J'ai suivi une voiture... Oui, je fais un topo comme ça. Une... Ah ! Une Toyota... Hybride 4. Une Toyota 4. Ah, le gars, il roulait moins vite qu'une électrique. Il accélérait doucement pour économiser, justement, la consommation de carburant. Parce que si on accélère trop fort en hybride, le moteur thermique se met en route. Lui, pour éviter que ça se mette en route, il y allait doucement. À chaque rond-point, c'était comme ça. Parce que là aussi, il y a des ronds-points. Eh, moi, en électrique, d'ailleurs, je pousse. Pourquoi ? Parce qu'en électrique, on n'est pas limité. Au contraire. J'étais toujours en mode économique. Je n'ai pas dépassé le mode économique. Tout le temps. En mode économique, ça accélère, la souris. Ah, ben, c'est la patate. 88 chevaux. Pourtant, 88 chevaux pour une tonne et demie. Ben oui, mais... Ça, il va bien. Ça, il va bien. Et j'ai continué. Alors, le retour, les recharges. Je reviens le dimanche. Alors, dimanche, j'ai fait trois recharges. Là, je n'avais pas fait deux. J'en ai fait trois. Une à 3,15 euros. Oh, là, ben, vous m'excusez. Ben, oui, faites comme vous voulez. 3,15 euros. Et l'autre, une costaud aussi. Une heure de... Ah, dis donc, c'était beaucoup plus lent. C'est la vitesse des bornes. Celle-ci, ça rechargeait à 17 kilos ou quelque chose par rapport à celle-là. Alors, du coup, ça rechargeait moins d'énergie pour un peu plus de temps même. Alors, vous voyez, c'est un peu moins cher. Ben, bon, quelque chose près. Enfin, c'était lendemain, dimanche. Sûrement, dimanche, les bornes travaillent moins. Je ne sais pas. Ensuite, alors, toujours emmené par le TomTom. Là, au retour, j'ai pris le TomTom de la voiture. J'ai tout programmé manuellement. Lui forcer la main pour prendre Châtre, étampes, Fontainebleau. Sinon, par défaut, toujours la région parisienne. Ça, je m'en fiche complètement, la région parisienne. Ce n'est pas là que je veux passer. Ben oui. Ensuite, le dernier, c'était une recharge d'appoints parce qu'il me restait juste pile l'autonomie pour rentrer chez moi. Et s'il y a eu un coup dur, je n'aurais plus d'autonomie du tout. Je serais tombé en panne. Donc, je préfère recharger un petit peu dans l'aube, dans mon département. Huit minutes, le temps d'aller faire pipi contre un arbre. Il poussait mieux. Et après, oui, ou alors, boire un coup. Et 1,21 €. Cherchez l'erreur. Huit minutes, 1,21 €. 63 minutes, 2,94 €. 2 kW, 7 €. Et là, 18 kW pour 2. Là, c'est un incroyable prix. Le tarif dans l'aube, dans mon département, c'est du luxe. Ce n'est pas des bornes Unity. Ce n'est même pas du 22 kW. Sur les bornes, c'est du 18 kW quelque chose. 19 kW théorique. Et puis, voilà. Enfin, bref. Les tarifs sont beaucoup trop élevés. C'est beaucoup trop élevé. On n'a pas le choix pour ceux qui traversent ces départements. Qui doivent payer. Ils paieront. Mais là, ça fait cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a un prix de départ. Le prix de départ, c'est 55 centimes. Et puis après, c'est 20 centimes quelque chose, toutes les minutes. C'est le prix de départ qui a fait que, boum, ça plombe. Cher. La facture. C'est pour ça qu'il est intéressant, dans ce genre de département, de recharger vraiment beaucoup. Parce que le tarif de l'énergie est intéressant, après. Au temps. Au kilowatt. Mais au départ, ils demandent une taxe. Un frais de démarrage. Et ça fait cher. C'est pour ça que ça fait bizarre. C'est pas rentable. Pour les petites recharges. Et voilà. Le tour. À la case départ. Alors, les bornes, il y a là partout. En type 2. Les bornes CCS Combo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À part dans les concessions. Bien, dimanche, les concessions sont fermées. Jour férié. Et de plus, s'ils ont des voitures à eux qui sont en recharge. Bah. Est-ce qu'ils accepteront de vous libérer la place, le temps de vous recharger ? Si vous achetez l'audi, une BMW, peu importe. Ce genre de concessions. Il n'y a que chez Renault, qui sont bien achalandés. Mais c'est bon, je n'ai pas été chez Renault. Je n'ai pas préparé du tout les bornes. Voilà, tout simplement. Je suis parti comme ça. J'ai dit, hop, je me fie au tom-tom de la voiture. Il veut bien me trouver des bornes partout. Visuellement, j'ai vu que partout, il y en a. Du type 2. Absolument partout. Ça pousse que mes champignons. Très bien. Il y avait une borne qui n'existait pas. Avant il y avait arrivé. Nulle part. Référencer ce tom-tom, elle n'existe pas. Il devait peut-être y en avoir une un jour. Mais jamais il n'y était mise. Et du coup, j'étais un peu plus loin. Un kilomètre plus loin, il y en avait une. Très bien placée sur un beau parking. Je ne vais plus moins charger là. Conclusion. Si vous avez une Zoé, vous pouvez traverser ici, sur ces routes-là, en dehors des autoroutes, tranquillement. Vous aurez des bornes partout. Ça rechargera en une heure. On va dire une heure. De 25% à 95% la première recharge. Ah oui, il ne faut pas faire cette bêtise-là. Je suis monté de 22, je croyais. C'est 22% à 95%. 102 minutes. Vous allez me dire, c'est raisonnable quand même, malgré tout. Parce que ça ne chargeait pas vite. 18, 19 kW, la voiture pouvait recharger à 42 kW au début. J'ai utilisé 15, ça m'affichait 42 kW. C'est là, je regrette qu'il n'y ait pas des bornes tristandards. Parce que le moteur continental, qui malheureusement n'existe plus, avec son chargeur combo, peut recharger extrêmement rapidement. Mais il n'y a pas de bornes. Il n'y en a pas. Et même SCS combo, puisque ces bornes tristandards ont SCS combo aussi. Pour les voitures de maintenant, qui sortent à l'appel, il n'y a pas de bornes. Voilà. Là, Zoé, on s'en sort bien. Mais un gars, j'ai vu, il y avait une Niro. Il a rechargé à combien ? S'il n'a pas pris l'option 11 kW, il recharge à 7 kW. Vous vous rendez compte ? Même 11 kW, c'est extrêmement long. C'est beaucoup trop long. Ça vous plombe le voyage, mais c'est dingue. Là, j'ai compte environ 4 heures de recharge à les retours. 4 heures de recharge. À rajouter sur le temps du voyage. Si vous voulez vraiment rouler en voiture électrique et recharger rapidement, il faut prendre l'autoroute. Vous avez des bornes Unity maintenant qui fonctionnent, normalement. C'est cher. Mais vous pouvez recharger rapidement. En 3 quarts d'heure ? Oui, quand même, 3 quarts d'heure. Une demi-heure, 3 quarts d'heure, c'est recharger. Rechargez pas à 95% comme j'ai fait. Si j'avais rechargé à 80%, j'aurais mis moins de temps. Ça aurait été une heure. Et parce qu'à la fin, ça rechargeait qu'à 10 kilos. Bah oui. Donc, c'est une grosse bêtise de débutant. Comme quoi, je partage tout. Donc, pensez toujours à charger jusqu'à 80%, 85%. Parce qu'après, la charge s'effondre. Et là, vous allez payer un temps de charge trop long pour peu d'énergie délivrée. Donc, 85%, 80%, c'est bon sur la Zoé. Vous repartez. Et jusqu'à la prochaine borne. Et là, re-belote. Et ensuite, vous faites un petit complément pour rentrer chez vous. Puisqu'après, vous rechargez chez vous. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Voilà. Si vous n'avez pas compris, vous posez des questions. Si j'ai le temps, j'y répondrai. Résultat des comptes. Fatigue. Il y a pas très bien. 800 km à aller-retour. Très bien. Impeccable. La Zoé, impeccable. Il n'y a rien à dire. On monte dedans. Ça se met en route. Boum. Ça roule. Pas de bruit. Toujours pareil. Impeccable. Les Dodanes, tout ça. Il faut les prendre doucement. Il y en a un, c'est plus les Dodanes. On se croirait. Je ne sais pas. C'est pour faire. Il y en a un. C'est carrément à ongle droit. Oh là là. Tes Dodanes à ongle droit. Comme une brode de trottoir. Si. C'est véridique. Mais ça devient de la folie, tout ça. Il faut arrêter un petit peu cette débilité. Ça devient trop. Quand c'est trop, c'est trop. Oh là là là. Il y avait une descente à 6%. Il y avait des panneaux éclairés. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe ? C'est une fête foraine ? Non. C'est vous prévenir à l'avance. Un kilomètre à l'avance. Il y a une pente. Il y a une malheureuse petite pente. Avec des. Ah. Ils ont mis des rétrécissements. Pour éviter qu'on prenne trop vite la pente. Alors du coup, ça ne va pas recharger bien vite. Sur la Zoé quand même. Il y a une teneur dans une ligne. Merci.